Pablo Longoria ne lâche rien, malgré divers échecs déjà essuyés depuis le début du mercato hivernal au poste de latéral gauche. Quentin Merlin aurait cependant donné son aval au président de l'OM pour venir à Marseille. En cas d'accord avec le FC Nantes, les problèmes de Longoria disparaîtraient à ce niveau. Dans les bureaux de la direction de l'OM et du président Pablo Longoria, ça s'active depuis le début du mercato hivernal dans l'optique de dénicher un latéral gauche. Certes, Ulysse Garcia a déposé ses valises en provenance des Young Boys de Berne. Cependant, il n'est là pour le moment que pour mettre en concurrence le titulaire que n'est plus Ronan Lodi. Transféré à Alilal. Et depuis, l'OM a essuyé plusieurs échecs à l'instant T, allant de Josh Douag à Adrien Truffert, quand bien même le dossier Truffert ne semble pas être totalement enterré d'après Foot Mercato. Cependant, un deal pour Quentin Merlin serait en pourparler. D'ailleurs, entre le défenseur du FC Nantes et l'OM, un terrain d'entente contractuelle aurait déjà été convenu. Selon Foot Mercato, l'OM n'aurait plus qu'à se mettre d'accord avec la direction du FC Nantes sur les modalités de l'opération pour que Quentin Merlin devienne un joueur à part entière de l'Olympique de Marseille. Si tel était le cas, le calvaire de Pablo Longoria dans sa quête d'un défenseur gauche toucherait enfin à sa fin.